Ah, Coutelia, le plus grand salon de coutellerie de France, si ce n'est d'Europe. Si vous n'avez pas pu être à Thiers le week-end dernier, je vous embarque avec moi à mon événement préféré de l'année. Malgré la situation tant sanitaire que météorologique, parce que oui, il a vraiment fait un temps de chiotte, il y a même eu des coupures de courant, il y avait quand même de magnifiques choses à voir. Côté artisanal, j'ai pris plaisir à admirer des lames forgées, dont certaines avec vraiment des magnifiques lignes de trempe, d'autres avec des damas extrêmement techniques, mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir voir en vrai ce genre de lames. Évidemment, il y avait aussi des couteliers et des couteliers d'art. Mais aussi pas mal de couteaux de poche. Et là, les habitués de la chaîne auront reconnu les lierandes. Comptez aussi sur un haul des fournisseurs qui proposent autant des machines type backstand par exemple que du matériau, des barres d'acier en passant par l'ivoire de mammouth, le G10, les rivets, vraiment tout était là. On n'oublie pas non plus les petits pyjamas en cuir pour vos petits protégés, ni la bibliothèque des couteliers et forgerons. Côté animation, ça a forcément été limité par la plus battante, mais les forgerons étaient quand même courageux et bel et bien là, et ils proposaient aussi des initiations pour les plus curieux. Forcément, vous vous en doutez, ça a été difficile de tout filmer à cause du temps, mais aussi par rapport au droit à l'image. Mais il y avait aussi un petit haul qui était dédié aux couteaux anciens, un autre à l'affûtage et ainsi que des ateliers de montage de couteaux. Les salons, c'est avant tout l'occasion de discuter avec les artisans. Depuis deux ans, vous vous en doutez, la situation pour eux est quand même assez compliquée, que ce soit à cause d'une part de la production des matériaux qui a été limitée, de la diminution catastrophique des salons comme celui-ci, ou encore tout simplement du manque de moyens financiers de la clientèle. Donc, bien sûr, à aucun moment je dis qu'on a tous les moyens de consommer français et encore moins artisanal. Si vous pouvez vous le permettre, franchement, prends-le saisie. Merci beaucoup en tout cas à celles et ceux qui m'ont autorisé à filmer leur table. Ça a été un grand plaisir de vous croiser et de discuter avec vous. On se revoit l'année prochaine, dans des meilleures conditions j'espère. Salut !